Aujourd'hui on parle des playlists sur Warzone, d'une nouvelle plainte déposée contre Activision en France et bien plus encore, c'est la dose 267, Michel, balance l'intro ! Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est CheckDakRouge, je te souhaite les bienvenus sur cette vidéo, aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de te corrupter le petit menu bien sympathique de la dose, de code QG, Episodio 267, Episodio 267, Episodio 267, avec tes petites informations bien sympathiques évidemment, tu vas le voir, tu peux d'ores et déjà, lâcher un like ça fait plaisir, c'est gratuit et ça nous encourage, tu peux aussi checker la description pour rejoindre les réseaux de code QG ou encore les miens, ma chaîne YouTube, mon Twitter, en gros, c'est Glacrou, tu le sais ma mène, ça ne change pas, tu peux nous envoyer tes gameplays en meilleure qualité possible via le formulaire dans la description, c'est très simple et on en a toujours besoin, merci encore à celui ou celle qui a fait le gameplay d'aujourd'hui, et enfin tu trouveras le site Instant Gaming pour profiter de bons plans sur les jeux vidéo jusqu'à moins 70% toute l'année, c'est magnifique, comme par exemple pour avoir Black Ops 6 moins cher, ou encore participer au concours, il reste quelques heures pour gagner ce que tu veux sur le site, c'est magique, bonne chance à tous, nous on se balance les informations de la semaine, directement. On commence donc avec Raven Software qui a confirmé le programme des playlists pour Warzone, jusqu'à la sortie de Black Ops 6. On aura du Battle Royale classique en solo et squad, du Résurgence en duo et squad, ainsi que de la Résurgence classée jusqu'au 17 octobre. Aucun changement n'est prévu avant l'intégration de Black Ops 6. Le truc, c'est que la communauté avait demandé autre chose, et du coup cette décision de Raven Software de réduire les options de playlists de Warzone avant la sortie de Black Ops 6 a suscité la colère des joueurs. Ils ont supprimé les modes populaires comme trio et duo en Battle Royale classique, ainsi que le solo et trio en Résurgence, donc beaucoup estiment que cela limite leur manière de jouer. Certains précisent même que cette réduction pourrait faire que des milliers de joueurs ne relancent plus le jeu. On a même les streamers français qui y sont allés évidemment de leurs petits commentaires. Skyros tout d'abord qui leur répond « Je ne vois pas pourquoi la suppression du trio et du duo en Battle Royale a quelque chose à voir avec la concentration sur Black Ops 6. » Punk Hill, le performeur qui se demande s'ils le font exprès pour qu'on quitte le jeu. On a Mizzy qui décide carrément de retourner sur le meilleur Call of Duty de tous les temps, selon lui, Call of Duty Black Ops, premier du nom. Loan qui dit « Bon, et au final, eux, ils sont tellement bouillants ! » De façon ironique bien sûr. Tomaki qui nous dit « Ils sont pas sérieux, plus on approche de Black Ops 6, moins il y a de modes de jeu sur Warzone. » Et aussi Big Neo, Battle Royale uniquement en solo ou squad, MDR, déjà qu'il n'y a pas de duo depuis deux mois, mais ils sont totalement cons ou quoi ? Et bah c'est la question qui est posée, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On s'attendait à ce que Warzone soit un petit peu délaissé juste avant la sortie de Black Ops 6, pour qu'ils puissent entre guillemets se concentrer sur la sortie du nouvel opus, même si en soi, ils vont juste sortir le jeu, et l'intégration se fera encore quelques temps après. Mais de là à supprimer autant de modes de jeu, ça a de quoi remuer la communauté. Sinon d'ailleurs, en parlant des streamers, voilà le top 10 des streamers Warzone francophones sur Twitch du mois de septembre, à la dixième position avec 70 000 heures de visionnage ce mois-ci, c'est Riskin, en neuvième c'est Prose, huitième ESK, en septième c'est Physique, sixième NKO, cinquième avec 115 000 heures, c'est Punkill, Saxe arrive quatrième avec 150 000 heures ce mois-ci, et sur le podium on retrouve Mizzy, en deuxième place Loan, et en première place pas de Joe H1 ce mois-ci, est-ce qu'il était en vacances ? Je ne sais pas. Mais c'est l'américano Sky Rose, avec 380 000 heures visionnées ce mois-ci. La nouvelle mise à jour du logiciel système des Xbox Series X et S permettra à tous les joueurs de précharger les mises à jour du jeu avant le lancement. Lorsqu'une mise à jour est disponible pour le préchargement, il vous suffira d'accéder à mes jeux et applications, puis gérer, et enfin mise à jour pour précharger. Et d'ailleurs du côté de chez Microsoft cette semaine, on a un petit peu de recul sur le rachat d'Activision Blizzard, puisque ce rachat qualifié de rachat du siècle a suscité beaucoup d'enthousiasme, mais représente également un défi pour le géant américain. Il a été officialisé après de longs mois de bataille légale, et a coûté à Microsoft 70 milliards de dollars, permettant à la firme d'ajouter des titres majeurs, comme évidemment Call of Duty, ou encore Diablo 4, à son Xbox Game Pass. D'ailleurs, Black Ops 6 sera disponible directement sur la plateforme, renforçant l'offre du Game Pass. Et pourtant, cette acquisition implique des objectifs financiers élevés, et des attentes de revenus ambitieux. Selon le média Bloomberg, Microsoft investit environ 1 milliard de dollars par an, pour enrichir le Game Pass avec des jeux tierces. Mais il doit aussi faire face à des objectifs de bénéfices difficiles à atteindre, et la pression financière a conduit à des décisions controversées, telles que la fermeture de plusieurs studios, où on en a parlé d'énormément de licenciements ces derniers mois. Alors malgré les défis, Phil Spencer, le responsable chez Xbox, reste confiant. Il a reconnu quand même avoir dû prendre ses décisions difficiles, pour maintenir le niveau d'exigence élevé de l'entreprise. Les perspectives de 2025 sont prometteuses, d'après ses dires, avec des jeux très attendus comme Fable, Doom the Dark Ages, ou encore Avaud, jamais entendu parler perso, ainsi que des titres majeurs fin 2024, tels que Black Ops 6, ou Indian Indians, et le cercle ancien. Ce qui pourrait enfin jouer en faveur de Microsoft à long terme. Bah ouais, c'est pas tout de racheter, après il faut le rentabiliser le petit rachat. Tiens, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, pour faire un petit peu de stats, combien d'entre vous sont sur PlayStation, combien sur Xbox, et combien sur PC. Du côté des Etats-Unis, une nouvelle loi en Californie, va entrer en vigueur le 1er janvier, et elle obligera les magasins numériques, à indiquer clairement sur l'écran d'achat, si d'abord le jeu nécessite une connexion en ligne pour jouer, et surtout, il devra indiquer que les services du jeu en ligne, pourraient éventuellement fermer. Bah oui, parce que ce qui se passe avec l'ère du tout numérique maintenant, c'est que tu peux acheter un jeu à plusieurs dizaines d'euros, et même dépenser dedans, et finalement, s'il n'y a pas assez de joueurs, ou même si le jeu arrive à son terme, le studio peut décider de couper l'accès en ligne. Du coup, t'as payé le jeu, mais tu peux pas jouer, parce que le jeu n'existe plus en soi. C'est déjà ce qui s'est passé avec pas mal de jeux, et ça pose problème bordel, par rapport à l'ancienne génération, mais maintenant, en Californie, ils seront obligés de le préciser. A voir maintenant, si ça va se mondialiser, et devenir partout la norme. Et ça y est, le dernier pack de combat pour les membres PlayStation Plus, est disponible. Si vous jouez sur PlayStation, profitez-en, ce sera le dernier avantage sur un Call of Duty, avant pas mal d'années, je pense. Il s'appelle Calliope, il est sur le thème d'Halloween, il contient une apparence d'opérateur pour lockpick, deux plans d'armes, un porte-bonheur, un autocollant, une grande décalcomanie, ainsi qu'un emblème, et il est utilisable sur Modern Warfare 3 et Warzone. Sur Black Ops 6 maintenant, apparemment, Nuketown va devenir ce que Cheapment a été pour Modern Warfare 3, puisque la plus célèbre map de la licence Call of Duty devrait avoir droit à de nombreuses variantes tout au long de l'année. Alors bonne ou mauvaise idée, ça change un petit peu, mais au final, ça reste la même map de base. Mais bon, c'est déjà ce qu'on se tape sur les opus Black Ops depuis des années, bien que certaines maps avaient quand même quelques changements, et après tout, on est toujours content de revoir Nuketown, donc bon. D'ailleurs, on soupçonne avoir vu, le premier aperçu de la map Nuketown de Black Ops 6, ce serait apparemment en arrière-plan de la petite map Strike, qui serait juste à côté de Nuketown, et donc on le verrait en arrière-plan. Bon, maintenant, ça ne nous donne pas plus de détails. En revanche, on a plus de détails sur l'affaire Gentlemates sur Call of Duty, puisque selon plusieurs sources, l'équipe fondée par Squeezie, Gotaga et Broken, cible un trio de champions du monde, ainsi qu'un jeune talent pour composer leur premier roster sur Call of Duty pour la Call of Duty League 2025. Alors, après avoir pris la place des Los Angeles Guerrillas, ça y est, c'est officiel, ils auraient initialement tenté de former une super équipe avec les LA Thieves, mais ils se sont finalement tournés vers les anciens champions du monde de 2023 des New York Subliners, Kismet, Skies, ou Skis, et Priesta. Ils espèrent également recruter Linz, qui est actuellement dans les Minnesota Rock, sous réserve d'un accord avec G2. On verra bien comment ça évolue, est-ce que vous suivez d'ailleurs leur parcours esportif ? On va également pouvoir suivre un nouveau parcours judiciaire, puisque c'est une nouvelle plainte contre Activision qui a été déposée, mais cette fois-ci, en France, c'est l'association UFC Que Choisir qui a déposé plainte contre Activision pour des bannissements jugés abusifs de joueurs de Call of Duty. Selon l'association, plusieurs joueurs ont été bannis sans préavis ni justification, souvent accusés de tricherie sans preuve concrète, et ces bannissements ont entraîné la perte définitive des sommes investies dans le jeu, ce qui a provoqué la colère de nombreux consommateurs, sous-entendu de nombreux joueurs. Puisque l'UFC Que Choisir, c'est celle que tu peux retrouver par exemple si tu veux porter plainte contre une marque de yaourt vendue à Carrefour, ou même contre les Stabilo si ça marche pas bien. Bref, cette fois-ci, ça a été carrément contracté par des joueurs Call of Duty qui se sont fait bannir alors qu'ils avaient payé le jeu et investi dans des skins dans la boutique. Les plaintes ont donc été déposées devant le tribunal de Nanterre, et concernent des accusations de pratiques commerciales trompeuses, de la tromperie et de l'obsolescence programmée. Les joueurs, souvent bannis en pleine partie, sont privés de l'accès à leur compte, et leurs tentatives de réclamation sont restées sans succès. L'UFC Que Choisir espère ainsi obtenir des explications et des rectifications de la part d'Activision. C'est vrai que là, ils sont dans leur bon droit, évidemment il y a des cheaters qui se font bannir, mais il y a aussi des erreurs de la part de l'anti-cheat ou même des équipes d'Activision, et c'est ça qui est donc montré du doigt. Enfin on termine avec la méta, le top 10 des armes les plus populaires du moment les plus utilisées sur Warzone, et malgré le buff dont on a parlé la semaine dernière sur les armes de Modern Warfare 2, c'est un top full arm de Modern Warfare 3, avec en top 10 la Supérie 46, en 9ème la Castove LSW, en 8ème le Reclaimer 18, en 7ème avec 3% d'utilisation le Car 98, en 6ème qui vient de recevoir un buff le BP 50, milieu de classement pour la 4AMR avec 4,36% d'utilisation, on monte tout de suite d'un niveau avec 9% d'utilisation pour le Static HV, en 3ème place il vient de subir un nerf mais il est toujours bien là, avec 10,53% d'utilisation le DTIR 30-06, en 2ème place elle a subi un buff la MCW avec 24% d'utilisation, et avec quasiment 25% d'utilisation, c'est à dire 1 joueur sur 4, elle a également subi un buff la HRM 9. Et vous ? Est-ce que vous jouez méta, ou est-ce que vous découvrez des armes qui ne sont même pas dans le classement ? Dites-moi tout ça dans les commentaires puisqu'on arrive à la fin de cette dose, si elle t'a plu comme d'habitude tu n'hésites pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir, c'est gratuit et ça nous encourage, et moi je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, et je te dis à très bientôt sur Youtube ou sur Twitch, c'était TchèclaCrou, allez à plus les gens ! Sous-titrage ST' 501